Alors, une petite vidéo rapide, ça va changer un peu de l'usinage, mais bon, c'est juste pour parler des broussailleuses, puisque j'ai investi dans une broussailleuse assez puissante, 3 chevaux, où il n'y a plus puissant, mais moi, ce n'est pas pour faire du buissant, c'est pour faire des grandes herbes. Donc, jusque-là, j'utilisais une des broussailleuses électriques, mais comme vous avez vu qu'en ce moment, au printemps, l'herbe est grasse, c'est bien épaisse, on n'a pas le temps de le faire, parce qu'il pleut tout le temps, donc il faut une machine qui tienne la route, et puis là, une thermique, c'est ce qu'il faut. Une électrique aussi, ça peut marcher, mais il faut, l'électrique assez puissante, elle coûte cher en général. Moi, j'ai une 36 volts, maintenant, ils font des 60, voire 80 volts, mais bon, ce n'est pas dans mes prix, on met 1000 euros là-dedans, donc non. Moi, j'ai mis 150 euros, 160 euros exactement, dans une thermique de 3 chevaux. Donc voilà, j'ai failli acheter celle du Lidl, mais il n'y en avait pas à ce moment-là, donc j'ai acheté une comme ça, c'est à peu près pareil, sauf qu'elle est un peu plus puissante, donc voilà, avec des têtes comme ça. Donc je montre la tête, parce que bon, j'ai dévissé la tête pour vous montrer quel genre de tête qui a monté dessus, et des têtes qui sont faciles pour remplacer le fil, justement, où on met le fil d'un côté, et on tourne pour rebobiner le fil à l'intérieur. Sauf si le fil casse, bien sûr, il faut enlever, ouvrir, donc vous avez une partie ici, on appuie dessus, là, les petites languettes, là, on appuie dessus de chaque côté en pinçant, vous ouvrez un peu, vous chopez le fil, vous le mettez dedans, et vous remplissez tout, parce qu'il n'y a qu'un seul ressort derrière, en fait, donc on n'est pas obligé d'ouvrir la tête, d'embobiner le fil à l'intérieur, de remettre tout ça en place, ça, des fois, c'est un peu de chiant, comme celle électrique que j'ai, c'est un peu galère pour changer le fil, de le mettre dans le bon sens, de les faire passer par les petits trous, là, il n'y a pas de trous, c'est des encoches, donc c'est beaucoup plus facile, là, la tête, pour moi, elle est bien, elle est très très bien, facile d'utiliser, on n'est pas obligé de la démonter pour changer le fil, on peut la laisser dessus, même si le fil casse, on peut laisser dessus, il n'y a pas de problème, donc, il n'y a pas besoin de la démonter, donc moi, j'ai démonté, c'est juste pour vous montrer, donc les repères, ici, ils repèrent là, repèrent là, repèrent là, le fil passe à travers, vous mesurez de chaque côté la longueur, alors pour mesurer de chaque côté la longueur, vous ne cassez pas la tête, vous mettez à peu près à l'œil, de chaque côté la même chose, vous rejoignez les deux bouts, puis vous voyez, la longueur des fils, ils sont les mêmes, de chaque côté, ça évite de recouper le fil après, et après, vous tournez-les au milieu, puis ça rembobine le fil, sachant que ces têtes-là, si vous les démonter, c'est un pas à gauche, donc le pas à gauche, c'est le sens contraire du pas à droite, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un pas à gauche, en général, une vis, on la serre toujours dans le même sens, ça veut dire, une vis, on serre l'écrou toujours comme ça, là, ça serre, sauf que le pas à gauche, quand vous faites comme ça, et bien ça desserre, vous enlevez la tête, alors il faut faire le contraire pour resserrer, ça veut dire, vous faites le contraire, et vous serrez à la main, fermement, sans plus, concernant le fil, j'en parle aussi, parce que j'ai vu ça sur Youtube, le fil qui était monté dans la tête des broussailleuses, cassant, donc elle a cassé deux fois en peu de temps, je lui ai dit, tiens, c'est bizarre, je n'ai jamais eu ça sur mon électrique, parce que peut-être que c'est moins puissant, parce que là, c'est vraiment, ça violne, on voit que ça, 3 chevaux en laissant, il n'y a pas de problème, je lui ai dit, c'est par rapport à la puissance, non, c'est par rapport au fil, parce que le fil, en fait, il sèche, et quand vous recevez la machine, j'ai reçu avec un fil comme ça, le fil est cassant, alors je me suis dit, bon, il n'y avait pas beaucoup dedans avec ça, donc j'en ai utilisé un paquet, et puis il ne reste plus que ça dedans, donc je lui ai dit, je vais acheter une bobine, de toute façon, ce n'est pas livré avec la bobine, et quand vous achetez une bobine, de fil, là, c'est du 2,4, qui est monté dessus, bien entendu, le fil neuf est beaucoup plus souple, alors donc, s'il n'a pas été stocké trop longtemps, il faut bien savoir que le stockage du fil nylon, il devient dur et cassant, alors pour éviter ça, le fil, vous le trempez dans l'eau toute une nuit, par exemple, ou une journée complète, s'il faut, et vous allez retrouver de la souplesse au fil, c'est ce que j'ai fait, et on retrouve de la souplesse, et donc il ne casse plus, donc là, c'était vraiment cassant, ça veut dire que si on tordait, on voyait bien qu'il restait même en place, ça veut dire que le pli restait, alors que là, il ne reste pas, donc on retrouve de la souplesse, et là, je ne l'ai laissé qu'une nuit, donc, si vous avez une bobine de fil, comme ça, au mieux de la jeter, il dira, ben non, il est foutu, il est cassant, trempez les deux dans l'eau, comme dirait l'autre pendant une journée, voire deux jours s'il faut, et vous allez retrouver du fil neuf, voilà, donc ça peut vous être utile, j'ai vu ça sur YouTube, c'est pour ça que de regarder les vidéos YouTube, c'est toujours intéressant de regarder, parce que ça donne des astuces, moi, je ne suis pas spécialiste dans la motoculture, ou dans les engins, comme ça, de jardinage, donc j'en utilise, comme tout le monde, j'ai utilisé du thermique, j'ai une tondeuse de temps, j'ai une débroussailleuse électrique, j'ai maintenant une débroussailleuse thermique, j'en ai déjà une avant, une débroussailleuse thermique, mais c'était plutôt une débroussailleuse, c'est plutôt un coupe-bordure, un thermique, que je ne conseillais pas d'ailleurs, parce que bon, c'était trop léger, donc vraiment trop léger, alors c'est sûr que c'est léger, mais bon, ce n'était pas trop puissant, donc très très faiblement puissant, je n'ai pas opté, je l'ai revendu, donc voilà, j'ai plutôt pris l'électrique, pour faire des petits travaux, voilà, autour de la maison, qui était plus pratique pour moi, mais pour la grande herbe, rien ne vaut une vraie débroussailleuse, ou alors électrique, mais il faut mettre 1000 euros, avec les batteries qui coûtent très très chères, en 60 volts, voire 80 volts, avec deux batteries de 40, donc là on a quand même de la puissance, mais bon, le prix n'est pas le même, et puis le poids est peut-être identique, là la débroussailleuse, elle fait 8,5 kg, celle du Lidl, elle fait 8,5 kg environ, 6 à peu près les mêmes poids, donc le souci, ce n'est pas encore trop le poids quand même, c'est le harnais qui va avec, le harnais n'est pas forcément confortable, pour des grosses machines comme ça, malgré qu'ils sont quand même rembourrés, mais la répartition des poids sur votre corps, n'est pas l'idéal, ce qui fait que vous avez une fatigue, à un endroit de votre corps, vous fatiguez, parce que justement, vous n'avez pas une répartition, parce que 10 kg, ce n'est pas énorme, quand on regarde bien 10 kg, mais 10 kg mal répartis, c'est lourd, c'est comme si vous prenez 10 kg, puis vous le mettez au bout des bras, vous n'allez pas tenir longtemps, 10 kg, ça paraît énorme, par contre, si vous prenez 10 kg, vous le mettez contre vous, vous le tenez bien contre vous, vous sentez moins le poids, forcément, donc ça, ça peut jouer, le harnais, sachant qu'un harnais de chez Style, ou chez Uxvarna, par exemple, de la bonne marque, coûte quand même, dans les 150 euros, donc peut-être à prévoir, si vous avez vraiment, des grandes surfaces, peut-être d'avoir un harnais de qualité, sinon, conservation de la machine, enfin, conservation de l'essence, vous pouvez utiliser, ce genre de produit-là, qui se met dans le, c'est un additif essence, qui se met dedans, qui permet de garder l'essence plus longtemps, si vous gardez d'une année à l'autre, si vous utilisez régulièrement l'essence, vous n'avez pas besoin d'en mettre, l'huile, prenez plutôt de l'huile de bonne qualité, je ne sais pas, j'ai pris cette marque-là, mais vous prenez une autre marque, mais surtout, vous mettez le prix quand même, pour éviter l'encrassement du moteur, et d'utiliser le bon mélange, ça veut dire 20 ml par litre, en période normale, en période de rodage, vous mettez 25 ml par litre, un peu plus d'huile au départ, au départ, sur les premières heures de fonctionnement, sinon, c'est tout ce que j'avais de spécial à dire, donc pour le stockage de la machine, prévoyez plutôt de vider le réservoir, si vous ne l'utilisez pas l'hiver, des broussailleuses, vous videz, surtout c'est du dedans, videz le réservoir, et puis mettez la machine en route, pour vider le réservoir, et videz aussi la machine, ça veut dire qu'il ne restait plus de carburant dedans, l'année suivante, si vous voulez redémarrer le véhicule, à ce moment là, le véhicule des broussailleuses, vous allez tirer plusieurs fois dessus, bien sûr, alors, ce n'est pas la peine de s'exciter sur le démarreur, sur la ficelle, mais de le faire en plusieurs étapes, vous pouvez le faire une dizaine de fois, arrêtez un peu, recommencez, si vous n'avez pas la patience, vous pouvez prendre du Star Pilot, si vous voulez démarrer plus rapidement, Star Pilot, marquez, si avec le Star Pilot, ça démarre, puis qu'ensuite ça démarre plus, c'est que vous avez peut-être un souci sur votre machine, donc à voir après l'entretien de vos appareils, dans quel état ils sont, d'accord, si vous avez de la saleté qui est rentrée dedans, ou vous avez trop d'huile qui est rentrée dans le carburateur, ça peut poser problème, donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, sinon, je vous passe un bon week-end, et puis ma foi, bon jardinage, bon débroussariage, parce qu'en ce moment, ça en a besoin, et puis ma foi, à la prochaine, à plus, au revoir.